Cette vidéo a été possible grâce au programme EA Game Changers, merci à eux. Hey hey hey, cuckoo mes petits cuckoo et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes objets préférés de la nouvelle extension Escapade enneigée qui sort le 13 novembre. Pourquoi je ne ferai qu'une seule vidéo et que je ne montrerai que certains des items ? Parce qu'en fait comme il y a eu d'autres Game Changers en France qui les ont eu depuis presque deux semaines, vous avez largement le temps de découvrir les nouveautés. Donc du coup moi je me contente de faire une petite vidéo et puis clairement je n'ai pas le temps de travailler d'autres vidéos puisque nous avons le jeu à peine 24h en avance par rapport à l'heure de l'embargo. Donc voilà, là je n'ai clairement pas le temps de faire plus. Bah écoutez c'est parti, je vais vous montrer d'abord dans le CAS puis ensuite dans le build mode, donc dans la construction mes items préférés, c'est parti ! Alors dans les items préférés nous avons donc, de toute façon au niveau des hommes nous n'avons que 3 coupes de cheveux, donc ça va très vite. Il y a cette coupe ici qui est plutôt pas mal, elle me fait penser un peu à celle qu'on a eu avec Ecologie. Ensuite on passe à ce pull avec le sagmanane en bandoulière qui se retrouve au dos. Je vais vous avouer que les fringues c'est clairement pas ce que je préfère à l'intérieur de ce pack. Voir il y en a vraiment qui sont dégueulasses et que je pense que je n'utiliserai jamais. En tout cas dans les pulls il y a celui-là que j'ai bien aimé, vous voyez qu'il y a plusieurs couleurs. Il y a ce pantalon que pareil vous pouvez voir rapidement tous les autres pantalons, clairement j'en utiliserai que 2-3. Et celui-ci c'est celui que je trouvais le moins affreux. Et puis en plus ça peut servir aussi de pyjama puisqu'il y a des carreaux. En chaussures on a des boots absolument immondes, mais bon ça c'est mon goût. A part cette paire de baskets ici, voilà pour les couleurs c'est pas, voilà c'est très très coloré. En deuxième tenue on a toujours cette coupe de cheveux ici qui est très sympa. Un autre pull qui est plus genre capitonné, molletonné avec une chemise qui en sort. Ensuite en pantalon on passe à la deuxième paire de pantalons tout simplement. Donc qui est un peu plus baggy avec des barreaux troussées. Chez les femmes première sélection de coupe de cheveux c'est celle-ci. Donc avec frange, mèche sur le côté et en plus le petit kiki. Moi je la trouve très très belle et très bien réalisée honnêtement. On voit bien les détails et tout, on a même des petits cheveux ici qui se baladent. L'implantation au dos qui est quand même cool. Donc vraiment je la trouve très sympathique et les couleurs. En premier haut j'aime, j'ai eu, enfin voilà c'est vraiment celui qui m'a sauté aux yeux directement ce haut-ci. Donc une chemise un peu ouverte sur un débardeur, un col montant. Bon je ne m'attendais pas à ça donc je le valide, il est vraiment cool. Un pantacourt qui pour moi n'est métable qu'en noir et en blanc. Le reste c'est beaucoup trop bariolé à mon bout. Et en dernier on a des jolies bottes, enfin des petites bottes un peu fourrées avec un petit rebord en moumoute. Bien sympathique et donc bicolore également. Donc à mettre au gré des envies et de faire votre petit style comme vous le sentez. Autre sims et autre coiffure, nous avons cette coiffure ici que j'aime plutôt bien. Que Basine elle porte magnifiquement bien en plus de ça. Qui sont donc des cheveux ondulés et aussi tressés sur le crâne. Puis mis en couette qui se répartissent devant et au dos. En pull, j'ai beaucoup de mal à trouver certaines choses sympathiques comme je vous l'ai dit. Il y a ce pull là que je trouve qui peut fonctionner. Même s'il a la tendance à épaissir un peu la silhouette. Donc un pull col montant, manchure tombante et ceinturé. Le pantalon, c'est une espèce de pantalon de ville fuselé plutôt. Les chaussures sont pareil que chez les hommes. Après la jolie paire de bottes fourrées, nous avons donc ça. Autre coiffure qui lui va superbement bien, on l'a vu dans le trailer. C'est cette coiffure là avec une coupe un peu plus mi-longue avec des jolies barrettes dans les cheveux. En deuxième haut, nous avons cette doudoune. Qui pour moi n'est métable qu'en deux coloris. C'est à dire doudoune courte, noire et sur pull blanc. Et la doudoune blanche sur pull beige. Et en pantalon, c'est le pantacourt que je vous ai montré. Que je trouve métable simplement en couleur unie. Parce que les autres, ça colle pas. Pour les hommes donc, j'ai remis cette coupe de cheveux là. Parce que nous avons donc deux autres coupes de cheveux. Mais genre, j'ai essayé. Je me suis dit, ah ça change, c'est cool. Et puis ça fait un peu mulet, j'aime bien et tout. Mais en fait non. Non, non, ça passe pas. En fait je l'ai mise et puis je lui ai dit, non, finalement non. Et nous avons une nouvelle paire de lunettes. Donc je les trouve cool. Donc je me suis dit, tiens, j'allais vous les montrer. Voilà tout simplement, une jolie paire de lunettes. Ça lui va plutôt bien. Au niveau pull, bon bah c'est le même pull que je vous ai montré tout à l'heure. Niveau pantalon, c'est encore le même pantalon dans une autre couleur. Mais c'est pour vous montrer un peu notre assemblage en fait. Deuxième tenue par contre là. Je suis très mitigée. Parce que par exemple, ça c'est un one size. C'est un entier. Vous voyez, c'est un corps entier. J'aime beaucoup cette couleur là. Je la trouve sympa. On passe à une nouvelle coupe de cheveux. C'est celle qu'on a vue dans le trailer et que j'avais dit que j'allais sûrement adorer. En autre tenue complète, nous avons cette espèce de long manteau. On pourrait croire que c'est une robe aussi qui est en jean. Alors j'ai choisi la couleur rouge pour vous montrer une autre couleur. On voit bien le pantalon qui dépasse en dessous. Mais pourtant, en première couleur, c'est total jean. Et je l'aime bien. Je trouve que les couleurs sont sympas aussi. Toutes, vraiment sans exception. Voilà. En autre coupe de cheveux, c'est cette coupe là. Toujours cheveux milon avec la frange. Et encore une fois, ici nous avons une tenue complète. Donc qui est composée d'un espèce de gilet ou d'une veste. Avec un pull par dessus qui est noué devant. Et en dessous, on a plus le col montant. Plus encore une chemise et encore un jean. Autre coupe de cheveux, je l'avais vu également dans le trailer. C'est celle-ci. Avec des petites fleurs brodées dans les cheveux. Alors on en a ici et on en a aussi derrière. Cette tenue là, je vous l'ai montré avec l'autre mannequin. Et ici donc, on voit une des coupes de cheveux. Là, l'ectresse plus la frange en version colorée. Donc ça, c'est sa version de couleur de base. Elle a les cheveux bleus. Et bien, chaque fois que vous avez la couleur que nous connaissons bien dans les Sims. Il y a des reflets qui s'ajoutent. Donc, seul bémol, c'est que je me dis que quand on a les cheveux par exemple noirs. Là, moi je vois plus du violet que du noir. En fait, que la couleur qui est annoncée ici marron. Je ne la vois pas tant que ça. Et ensuite, je vous ai montré quand même ce petit kimono ici. Ce n'est pas ce que je préfère. Mais bon, je voulais voir ce que ça donne sur une Sims. Sinon, en coiffure colorée et qui ont des mèches de couleurs différentes. Nous avons ce carré ici. Vous voyez là, finalement, son bleu normal, il est centré au milieu. Et après, c'est un plus du pare et du violet. Et on a cette coupe ici que je vous ai montré en premier pour les femmes. Là, par contre, je trouve que ça fait trop des grosses mèches. Un peu comme dans une coupe d'heures de gloire que du coup, malheureusement, je n'utilise pas parce que ça fait moins naturel. Côté enfants, on a cette coupe de cheveux ici comme chez les adultes. Elle est très mignonne. Je trouve que ça va mieux aux enfants qu'aux adultes. En première tenue, j'ai mis ce petit ensemble-là type écolière. Parce que pour moi, il n'y a pas grand-chose de métable pour les enfants. Et dans les chaussures, tout est laid. Et donc, j'ai mis ces paires-là parce que c'était ce qui allait le mieux dans les coloris. On a aussi ces jolies tresses avec la frange que j'aime beaucoup pour les enfants. Et en tenue, nous avons ça. Ouais, alors ça fait très chemise de nuit. Ce sera parfait pour Allordain Lady. Pour les enfants garçons, nous avons cette coupe mulée ici. Bon, je l'ai mise. Mais honnêtement, je me pose vraiment la question. Parce qu'entre l'homme et l'enfant, je trouve qu'elle est chelou ou qu'elle n'est pas bien faite. Je ne sais pas. Ensuite, pour la tenue, nous avons ce haut ici qui se décline en pas mal de coloris. C'est un t-shirt sur un autre t-shirt manche longue. Et en bas, c'est un short sur un bermuda. Entre ça et le pantalon de ski moche, ben voilà quoi. Sinon, en autre coupe de cheveux d'enfant, pour les garçons, nous avons cette coupe-là qui fait un peu la coupe au bol, mais qui a poussé. Et je la trouve plutôt mignonne. Donc effectivement, au moins, il y aura une coupe pour les garçons que je vais mettre et que je vais utiliser. Pour les bambins, on a trois coupes de cheveux. Donc la coupe du petit dernier, la coupe que nous avons chez les adultes également et la coupe un peu mulée. Et au niveau corps, nous n'avons que des tenues complètes. Donc nous avons cette magnifique combinaison Michelin. Nous avons ça qui est un peu plus mignon. Nous avons ça avec le petit sac à dos derrière. Ok, nous avons le kimono et nous avons mon sac qui, d'ailleurs, n'est pas son avantage à ce petit bambin, mais qui peut être mignon à porter, pourquoi pas. Voilà donc pour le CS, je vous montre maintenant mes items préférés en mode construction. C'est quand même ce qu'il y a de plus intéressant, je suis d'accord. Pour le build mode, j'ai fait une petite maison pour mettre en scène les objets. Sachant que là, j'ai choisi vraiment ceux que je préférais. Et vous pouvez voir déjà, dès la végétation, on a deux arbres en plus. Donc un espèce de bonsaï géant et l'autre arbre qui est rouge. Premier item que l'on peut voir, c'est cette porte coulissante, en fait, qui reste complètement ouverte, qui passe sur quatre carreaux. Et comme j'avais mis des murs et que ça dépassait, j'ai mis cette espèce de truc par-dessus, là, vous savez, les espèces de décorations. Et ça passe plutôt bien, ça fait une jolie petite porte avec une palissade en bambou. Ici, nous avons les deux arbres que nous avons avec cette extension. Et aussi des petits nénuphars qui, je ne sais pas pourquoi, ne veulent pas se mettre dans les baignoires chaudes. Donc je les ai foutues dans le jardin, histoire que vous les voyez quand même. Première baignoire chaude, c'est celle qui est plus naturelle, qui se met à l'extérieur. Ici, j'ai aménagé une sorte de jardin japonais puisque, voilà, nous avons des nouveaux rochers, qui sont donc trois parts de rochers différents, avec un sol qui est soit droit, soit courbe pour les espèces de traînées dans le petit sable. Ici, nous avons une baignoire d'eau chaude qui est normalement faite pour l'intérieur, mais moi, je l'ai choisi de la mettre sur la terrasse, pourquoi pas. On a un nouveau parasol, une table, des poufs de couleurs différentes, une petite table et une très jolie petite fleur. Nous avons des nouvelles plantes comme vous pouvez le voir ici, c'est tout un ensemble ici, c'est plusieurs plantes, c'est adorablement mignon. Nous avons cette petite fontaine aussi qui est séparée et que je trouve absolument choupette. Une lanterne à mettre dans le jardin. Ici, j'ai ajouté un banc de pique-nique parce qu'en fait, il est ajouré et avec un petit peu de tapis pot par-dessus, je trouvais ça sympathique. D'extérieur, nous avons donc cette nouvelle texture, une nouvelle fenêtre avec des barreaux que j'ai rajoutés par-dessus. C'est juste des barreaux de bois qui peuvent être juste de la décoration à l'intérieur ou quoi, ou qu'est-ce. Cette porte, quatre morceaux. Ici, on rentre à l'intérieur de la maison, donc je l'ai vraiment très faite rapidement, ce n'est pas vraiment très optimisé ni très beau, mais j'ai voulu montrer ce qu'il y avait d'essentiel dans cette add-on et que j'aimais bien, sachant que je n'ai pas montré tous les coloris. Donc nous avons ici un espèce de salon avec un canapé avec une petite table à côté, un ensemble canapé et chaise avec la peau, et puis un des poufs qu'on retrouve aussi à l'intérieur. Le sol, c'est du sol de tatami que j'ai mis tout sur le sol. Et ici, j'ai changé de sens et de couleur pour faire comme s'il y avait un tapis, parce que malheureusement, nous n'avons pas de tapis. Et ici, nous avons une petite décoration de table. Voilà, ça change un petit peu. Côté cuisine, nous avons donc enfin des nouveaux plans de travail, donc aussi îlots. Nous avons une poubelle qui est toute simple, toute mignonne. J'aime beaucoup, ce truc de cuisine, c'est très simple, c'est naturel et je sens que je vais beaucoup les utiliser. Nous avons un nouveau frigo également avec un revêtement en bois. Nous avons une nouvelle gazinière. Nous avons un nouvel évier. Nous avons un nouveau petit range machin pour le thé, avec une théière et compagnie. Du coup, pour le thé, nous avons les boîtes à thé, ici. Nous avons aussi des piles d'assiettes qui pourraient être super pour la décoration de la cuisine. Nous avons ici une table avec des chaises associées pour manger, tout simplement. Une belle bibliothèque, ici, qui fait un peu étagère, qui fait penser un peu à écologie. Et j'ai rajouté cette plante également à l'intérieur. Au niveau des portes, nous avons encore ces deux portes, ici, coulissantes, pleines et simples. Ça fait un peu porte de placard, mais c'est pas mal. Première chambre d'adulte. Vous voyez, j'ai mis le sol de gravier, en fait, mais sur le coup, je pensais que c'était la moquette. Ça n'était pas bien grave. Nous n'avons que trois sols. Le sol tatami que nous avons ici et le sol gravier, comme je vous ai dit, qui est soit droit, soit courbe. Et c'est tout. Elle est double ! Bien sûr, plusieurs coloris. Moi, j'aimais bien celui-ci, avec les petites tables de nuit que nous avons, qui correspondent. Et regardez-moi cette mini plante absolument mignonne. Un petit radiateur. Nouvelle porte également, ici. À l'intérieur, nous avons un nouveau carrelage. J'aime beaucoup, c'est moderne et tout, ça va bien servir. Le sol, c'est un sol du jeu de base. Nouvelle douche, donc ça, on l'avait vu avec le petit miroir associé. Et un nouveau toilette. De nouveau, la pièce de vie. Et on va aller dans l'autre chambre. Ici, c'est une chambre que j'ai voulu plus pour enfants. Je ne vous ai pas montré le luminaire. Voilà un très beau luminaire que nous avons ici. Il y a un lit simple et un lit double. Et le lit simple, je le trouve assez sympatoche parce que nous avons plusieurs coloris simples comme ça. Ou alors un coloris un peu plus bariolé. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire un semblant de chambre d'enfant dans cette chambre. Et ici, on a une très belle commode armoire avec, on voit les linges en transparence. Toujours en bois. J'aime bien parce que ça fait quand même assez moderne. Et on sent quand même la petite tendance un peu japonaise. Et un paravent ici, digne du Japon. Très sympathique. Il y a aussi des motifs. Mais moi, je l'ai choisi de cette goutte d'oula. Et depuis le séjour, nous avons une deuxième salle d'eau. Où on peut découvrir carrelage. Alors on a vu dans le trailer les carrelages un peu avec les montagnes. Donc c'est le même. Sauf qu'on a une coloration qui est un peu plus enfantine avec des petits chats un peu partout. Donc je me suis dit, bon, bah pourquoi pas. Avec une nouvelle baignoire avec un coffrage bois. Je la trouve très sympathique, très jolie. Vraiment. Elle est assez sympathique. Et le toilette en d'autres coloris. Avec bien sûr les commandes comme les toilettes à la japonaise. Pour les textures de toit, nous avons trois nouvelles textures. Ici, je les ai utilisées en coloris rouges pour chacune. Pour que vous puissiez voir les différences de forme et de couleur. Vous voyez que celui-ci, c'est des tuiles d'un côté et puis un peu de l'autre. Ici, on a plutôt horizontal avec des petits dessins de temps en temps. Et ça, c'est un peu plus classique avec une couleur très forte. Malheureusement, nous n'avons aucun petit bidule machin sur les côtés ici. Vous voyez que j'avais remarqué pendant le trailer. Nous n'en avons pas. Pour les papiers peints, nous avons aussi soit le plein bois, soit le bois avec en plus du blanc par-dessus. D'ailleurs, je ne vous ai pas fait remarquer, mais à l'intérieur de la maison, nous avons aussi ce papier peint là. Un peu moins quadrillé pour les chambres. J'ai voulu faire une petite différence. Et dernier item que j'aime bien, ce sont toutes les fenêtres et portes que nous avons de dispo dans la zone. Alors, un petit étalage pelouse, c'est ce qui me demande le moins de temps. Bon, je vous ai quand même fait une baraque pour vous montrer quand même. J'ai quand même mis en scène. Voilà, c'est soit des portes, soit des fenêtres. J'aime beaucoup parce qu'en fait, ne c'est de choix que ce soit bois plus avec quadrillage. Je trouve ça très sympathique. Et en plus de ça, on a le choix entre du verre transparent ou alors avec un peu tamisé avec du papier là, comme ils font au Japon au final. Au niveau rideau, vous savez que j'aime absolument les rideaux. Mais là, cette fois-ci, on n'a pas de chance puisqu'on n'a que ces petits stores en bambou qui ressemblent pas mal à ceux qu'on a dans le jeu de base. Mais un un peu meilleur rendu quand même. On voit que ça a été travaillé un petit peu. Je viens de voir qu'en tapis, il y avait ces choses là. Je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Il est marqué pierre de jardin alors que c'est tout plat. Je ne comprends pas trop le concept, mais ok. Voilà. Et j'avais oublié le tapis moumoute, évidemment, qui donc se décline en quelques couleurs. Ça, c'est un peu petit, mais vous connaissez les bails. Vous faites circonflexe et vous avez déjà une plus belle taille. Et puis, à vous de le mettre là où vous pouvez, au pied du lit par exemple. Et voilà, ça fait déjà un rendu largement meilleur. Et voilà pour ces premiers items du coup de Escapade enneigée. En tout cas, ceux que j'ai préférés pour l'instant. Je n'ai pas encore touché au gameplay, donc je ne peux pas vous dire mon avis là-dessus. Je pense que l'on découvrira ça en live sur Twitch. Donc n'hésitez pas à me rejoindre pour gagner un exemplaire d'Escapade enneigée. Ça se trouve dans la description. Vous avez un petit lien glim. Et ne vous inquiétez pas si vous me suivez déjà sur les réseaux. Eh bien, vous n'avez juste à ouvrir la fenêtre pour pouvoir valider. Et surtout, bonne chance ! N'hésitez pas bien sûr à commenter, liker, partager. Et surtout, vous abonner. Je vous fais un très gros bisous. A très bientôt pour la suite des aventures sur YouTube. Ciao ! Sous-titrage ST' 501